Les dauphins aiment jouer avec leurs ballons, ils aiment sauter en dehors de l'eau, autant te dire qu'ils ont des journées bien fatigantes. Mais alors comment font-ils pour dormir ? Et pour comprendre comment le dauphin dort sous l'eau sans se noyer, on doit analyser trois impératifs. Tout d'abord, il doit respirer. Et oui, puisque le dauphin, contrairement au requin ou au saumon, ne respire pas sous l'eau. Tout simplement parce qu'il n'a pas de branchie, car c'est un mammifère comme l'éléphant ou l'humain. Par conséquent, il doit donc revenir à la surface pour pouvoir respirer. Mais contrairement à l'humain et d'autres mammifères, sa respiration n'est pas automatique. Ce n'est pas un réflexe, il doit donc y penser. Et comme tu l'as très bien compris, il ne peut pas faire ça sous l'eau. C'est donc pour cela qu'il remonte à la surface. Et là, il va commencer par expulser l'air de ses poumons par son évent, ce qui fait le bruit que tout le monde connaît très caractéristique. Ensuite, il profite de sa présence à la surface pour remplir ses poumons avec une grande respiration. Il peut maintenant refermer son évent et plonger à nouveau. Un petit peu comme s'il se bouchait le nez. Il va maintenant pouvoir rester en apnée pendant 12 minutes. Ce qui d'ailleurs ne paraît pas énorme quand tu sais que le record d'apnée détenu par un humain est de 11 minutes 54. Sauf que c'est un record d'apnée statique et que lui, le dauphin, il bouge. Beaucoup. Alors au final, la respiration du dauphin, c'est un petit peu comme quand tu nages le crawl à la piscine. Sauf que le dauphin, lui, il ne sort jamais de la piscine. Effectivement, même si l'ancêtre du dauphin avait des jambes, qui s'appelait le Pachycetus, ça s'écrit comme ça, cet ancêtre, il vivait sur Terre il y a plus de 50 millions d'années. Mais ce Pachycetus, il a évolué, et donc aujourd'hui, le dauphin n'a pas la possibilité de prendre ses petites jambes pour aller faire une sieste sur la plage. Il va donc devoir rester dans l'eau, qui d'ailleurs est plus froide que son corps. Ce qui nous amène à la deuxième chose qu'il doit absolument faire, c'est bouger pour garder sa température corporelle entre 35 et 36 degrés. Sinon, il risque tout simplement de finir en dauphin congelé. Mais ce n'est pas tout, puisque le dauphin, dans l'eau, ce n'est pas le big boss. Il doit donc sans cesse échapper à ses prédateurs, qui sont entre autres l'orque et le requin. Voilà une autre raison pour laquelle le dauphin ne peut pas vraiment s'arrêter de bouger. Mais alors, comment va-t-il faire pour pouvoir dormir tout en respirant, en bougeant pour garder sa température, et en échappant à ceux qui le prennent pour un casse-croûte ? La réponse est simple, c'est le sommeil uni-hémisphérique. Alors c'est un mot très compliqué, mais pourtant c'est un concept très très simple, et ça fonctionne de la manière suivante. Le cerveau du dauphin a deux hémisphères, qui vont dormir chacun leur tour. Quand l'hémisphère droit dort, c'est donc l'hémisphère gauche qui va prendre le contrôle de la navigation, de la respiration, et au bout de quelques minutes, ils vont inverser. Le gauche va donc dormir, et le droit va prendre le relais. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que tous les membres du même gang de dauphins, aussi appelé pod, dorment en même temps. Ils vont donc tous nager doucement en groupe, de façon à garder la cohérence et l'esprit d'équipe. Mais le plus dur, c'est pour les mamans dauphins et les nounous. Parce qu'en réalité, elles doivent veiller en permanence sur leur progéniture, qui est vulnérable aux prédateurs. Qui sont, on le rappelle, les orques et le requin. Pour protéger leurs petits, elles se placent donc dans une position particulière, la formation échelon, pour que le bébé dauphin puisse suivre sa mère, et remonter à la surface. Alors c'est pas facile pour les mamans dauphins, mais comme toi tu n'es pas une maman dauphin, tu dois sûrement avoir le temps de regarder cette vidéo. J'y réponds à la question primordiale, les poissons boivent-ils de l'eau ? Mais si tu préfères revenir les pieds sur terre, tu peux regarder cette vidéo, dans laquelle je te dis quelle partie d'un champ de blé il faut cultiver, pour obtenir 1 kg de farine.